Un peu de coup d'histoire pour débuter cette émission sur le changement climatique. Depuis le début de la révolution industrielle, les températures moyennes sur Terre ont augmenté de plus en plus régulièrement. En 2022, la température moyenne sur la planète Terre était estimée à environ 1,15 degrés Celsius au-dessus des températures moyennes de l'ère pré-industrielle. Conscient des dangers liés à ce réchauffement climatique, les pays du monde ont décidé depuis plusieurs années de freiner l'émission de gaz à effet de serre et de lancer le débat sur la transition énergétique en abandonnant l'énergie fossile qui comprend pétrole, gaz, charbon, entre autres. Et cette année, c'est à Dubaï que le débat a été mené pour sauver la planète. Le Burkina prépare à ce concert des nations. Nous allons donc revenir sur cette actualité au cours de cette émission. 100% Info avec nos invités. A ma gauche, je reçois pour vous Fabrice Bazier. Il est le coordonnateur régional en communication et plaidoyer de Truie Aide Ouest Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs de Truie et de Burkina Info. On dit aussi bonsoir à madame Marthe Barocchi qui est chargée de finance climat au SPCNDD, le Conseil national pour le développement durable. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir madame, bonsoir les téléspectateurs. On dit aussi bonsoir à Doïtienne Traoré. Il est le point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Bonsoir et merci de reprendre présent à notre invitation. Ok, bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors le décor, il est campé, fidèle téléspectateur. Nous allons donc parler changement climatique dans cette émission. Tout d'abord, on va tenter une approche définitionnelle pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde sur ce plateau et bien sûr derrière l'écran. Alors on entend beaucoup parler de changement climatique, de réchauffement climatique. Alors la question, je vais vous l'adresser, Étienne Traoré. Quelle est la définition de ces deux notions ? Ok, merci beaucoup. Merci également pour l'opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer sur vos antennes. Il faut se dire que les changements climatiques, il y a plusieurs définitions académiques, mais de façon très simple, ça renvoie à un réchauffement global de la Terre lié à une augmentation de la température moyenne de l'atmosphère. Cela est dû à nos modes de production et de consommation qui envoient dans l'atmosphère un certain nombre de gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre, dont le principal est le dioxyde de carbone. Alors donc, si je comprends bien, le réchauffement climatique est la cause et le changement climatique la conséquence ? Oui, bon, pas tout à fait. Quand on parle de réchauffement planétaire, c'est le réchauffement global à l'échelle de la planète. Quand on parle de changement climatique, cela renvoie bien sûr à une hausse bien sûr de la température. Quand je disais que c'est lié aux émissions anthropiques, parce que de façon naturelle, la Terre a une température ambiante. Mais l'homme, à travers ses émissions, augmente ce défi du serre dont la résultante réchauffe la planète Terre. Alors, quelle est la définition de la finance climat ? Merci bien madame. Il faut dire qu'à l'ère actuelle, on n'a pas une définition consensuelle de la finance climat. On utilise juste une définition opérationnelle, parce que de manière générale, on a chaque grand groupe à sa définition. Donc quand on prend cette définition opérationnelle, on dira que la finance climat, de manière très très large, c'est un financement local, national ou transnational provenant de sources publiques, privées ou alternatives qui sont beaucoup plus utilisées pour lutter contre les effets des changements climatiques dans le cadre de l'atténuation ou encore dans le cadre de l'adaptation. Voilà. Alors, Trué est très implanté au Burkina Faso, très actif dans la lutte contre le changement climatique. Brève présentation de l'organisme. Merci bien. C'est une opportunité qui nous est offerte de présenter donc Trué, qui est une ONG internationale britannique créée depuis 1987 et qui est basée à Bristol, en Angleterre. Trué intervient en Afrique dans six pays, commençant par l'Éthiopie et en Afrique de l'Ouest. La pénétration a commencé au Burkina Faso en 1997 et l'ONG intervient maintenant au Ghana, au Mali, au Niger et au Sénégal également. Donc l'idée, c'est de travailler à permettre aux populations de mesurer, de comprendre le potentiel de l'arbre pour permettre à ces populations de lutter contre la pauvreté et d'être beaucoup plus résilientes face aux effets justement du changement climatique. Et très rapidement, il y a quatre principaux axes d'intervention pour l'ONG qui travaillent dans la restauration des terres dégradées, dans la gouvernance locale des ressources forestières, dans le développement des chaînes de valeur des produits forestiers non liés pour permettre justement aux populations de tirer profit des produits de l'arbre, mais également de travailler de façon globale à la promotion de l'économie verte au niveau du Burkina Faso et dans les différents pays d'intervention. Alors, il arrive qu'on tombe sur des gens comme ça qui jusqu'à ce moment où on se parle sont toujours sceptiques quant à la notion de changement climatique. Est-ce que c'est raisonnable ? Je pense que ce scepticisme, à mon avis, ne devrait pas être justifié parce qu'au-delà des notions, au-delà des théories, c'est des choses qui se constatent effectivement sur le terrain, dans notre vie au quotidien. Lorsque vous regardez simplement l'évolution des températures au niveau national, ou également, entre griffes les techniciens, les déplacements quelque peu des saisons, vous pouvez voir parfois des saisons pluvieuses qui s'étaient en longueur, ou parfois des poches de sécheresse pendant les saisons pluvieuses. C'est ce que nous vivons exactement au Burkina. Donc, à observer ces choses, ou également, des anciennes personnes vous diront qu'il y a dix ans en arrière, dans telle partie du village ou dans telle partie de la commune, il y avait des forêts et il n'y en a plus. Donc, du coup, c'est des choses qui sont perceptibles de façon empirique et qui imposent que chacun prenne conscience qu'effectivement c'est une réalité. Donc, en principe, ce scepticisme ne devrait pas s'expliquer. Alors, du côté du CNDD, vous avez pris part aux concertations lors de la COP28. Déjà, quelle est votre appréciation en ce qui concerne la tenue de manière globale de cette rencontre mondiale ? Ok, merci beaucoup. Il faut se dire que la COP se tient annuellement, voilà, depuis 1995. Donc, en 2023, nous étions à la 28e édition, voilà, de la conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Il faut se dire que CERCOP, de façon globale, a permis d'avancer sur un certain nombre de dossiers préoccupants avec l'adoption de plus d'une quarantaine de décisions. Et parmi ces décisions, on se rappelle d'une décision sur les pertes et dommages liés aux impacts néfastes des changements climatiques où il y a eu un fonds, voilà, qui a été mis en place pour accompagner les pays les plus vulnérables, les pays les plus touchés aux impacts néfastes des changements climatiques pour remédier à cela. Donc, également, comme vous l'avez bien dit au début de votre émission, la cause principale des changements climatiques, c'est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, le rythme est en train de croître à un niveau très, très inquiétant. Raison pour laquelle on connaît les sources d'émissions de ces gaz à effet de serre, notamment l'approvisionnement énergétique. Donc, comme vous comprenez très bien, CERCOP était placé sous l'angle de l'énergie. Donc, il y a eu des décisions en lien avec la réduction des sources d'énergie fossiles au détriment des énergies renouvelables, qui sont des énergies propres, qui permettent une certaine réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Et notamment, il y a eu plusieurs autres décisions, notamment les questions d'adaptation, les questions liées au financement, etc. Donc, de façon globale, il y a eu des avancées. Alors, on va revenir point par point sur certains aspects évoqués au cours de la COP. Je m'adresse à Marthe Barroqui. Il a été question de financement, comme il a si bien relevé, au cours de la COP 28. Pouvez-vous nous en dire plus, vu que c'est un peu votre volet ? D'accord. Merci bien, madame. Pour ce qui est du volet finance-climat, il faut dire effectivement, j'ai suivi vraiment les négociations du côté du Burkina, étant donné que je suis en charge du programme finance-climat. Donc, il faut dire qu'il y a eu des décisions au niveau de la finance-climat. On a eu tout en plus une dizaine de décisions. Et vraiment, la décision la plus forte, vraiment, c'est sur les pertes de préjudice. Parce que tout simplement, c'est vraiment, c'était une bataille. Pour nous, les pays en voie de développement, et également les pays les moins avancés, et surtout les petits états insulés, où on demandait vraiment à ces pays industrialisés, dont leurs responsabilités étaient connues, en fait, et prouvées dans les changements climatiques, où il fallait vraiment, en tout cas qu'ils s'engagent, à pouvoir vraiment nous dédommager. Donc, les négociations ont commencé à partir de la COP 27, où il fallait établir le fonds. Et cette année, il fallait vraiment travailler à définir les modalités, et également à définir où est-ce que le fonds va être logé. Donc, sur ce point, il y a la Banque mondiale qui a accepté, à titre provisoire, d'héberger ce fonds. Voilà. Et du coup, on a eu des promesses de financement à plus de 700 millions de dollars IS américains. Voilà. En plus de ça, il y a eu également d'autres promesses pour alimenter, en fait, d'autres fonds au profit, vraiment, des pays en voie de développement, tel que le fonds d'adaptation, où au Burkina, ici, on a un point focal opérationnel qui est au niveau du ministère de l'Économie. Il y a eu, en fait, des promesses à ce niveau. Donc, ce qui veut dire que quand les promesses vont se réaliser, le Burkina Faso sera en mesure de se positionner, voilà, pour demander, pour bénéficier, en fait, de ces fonds-là. Donc, en plus de ça, il y a d'autres fonds, tels que le Fonds spécial des changements climatiques, qui est vraiment dédié aux pays en voie de développement, tels que les nôtres. Voilà. Et on a également le Fonds vers Climat, qui est à sa deuxième constitution, voilà, de son portefeuille, où on a eu des promesses à hauteur de pratiquement près de 12,8 milliards, voilà, de dollars américains. Donc, en plus de ça, il y a d'autres décisions, telles que le financement à long terme, où on a interpellé, en fait, les pays, voilà, développés, à pouvoir vraiment s'engager et à pouvoir répondre à leurs promesses depuis 2009, qui disaient qu'ils vont payer 100 milliards, voilà, de dollars par an pour, en tout cas, soutenir les pays en voie de développement pour pouvoir faire face aux effets, voilà, des changements climatiques. Donc, ce sont des promesses qui ne sont pas tenues ? Pour le moment, ce sont des promesses. Donc, il faut que, nous, en tant que pays en voie de développement et en même temps, en tant que pays les moins avancés, nous les interpellons à tout moment pour qu'ils puissent vraiment répondre, voilà, à ces engagements. Voilà. Est-ce qu'il y a une synergie d'action entre les pays, justement, en voie de développement pour contraindre les États à respecter leurs promesses ? Oui, à ce niveau, il faut le dire, parce que les négociations, en réalité, ne se font pas individuellement par pays. Les négociations se font en groupes. Donc, on a d'abord un grand groupe qu'on appelle le G77 plus la Chine qui regroupe un certain nombre de pays qui ont les mêmes réalités, qui ont les mêmes vécus, qui ont les mêmes priorités à défendre. À côté de ça, on a également le groupe des pays africains ou le Burkinaï-Memme également, étant donné que nous sommes tous des pays africains, on a les mêmes positions à défendre, on a des priorités, on a des réalités. Et à côté de ça, encore, on a un autre groupe qu'on appelle le groupe des pays les moins avancés. Et le Burkina Faso fait partie de ces trois grands groupes. Et ça fait que plus on est nombreux, on devient fort, en fait. En ce moment, la voie porte la quête d'aller individuellement et puis aller défendre. Et c'est ce qui se passe en matière de finance climat. Les décisions, en fait, les arguments, les lignes de défense se font, voilà, entre les grands groupes. Donc nous, nous travaillons avec ces trois grands groupes, le G77 plus la Chine, le groupe africain et également le groupe des pays les moins avancés. Donc c'est ensemble, vraiment, nous arrivons à mettre la pression sur ces pays-là pour qu'ils puissent vraiment, en tout cas, en fait, répondre vraiment à leurs promesses, à leurs engagements. Alors, Trui Aide, qui était également présent à Dubaï pour la COP28, quel intérêt de la participation de l'ONG cette année et quelle appréciation des négociations à la COP ? Je pense que notre participation avait un double intérêt. C'est d'abord une tribune, la COP, bien entendu, de plaidoyer et des visibilités pour une organisation internationale comme Trui Aide pour faire, justement, la promotion des thématiques que nous défendons. Donc c'est vraiment fondamental d'être présent et de montrer ce que vous avez comme position à défendre par rapport, justement, à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, Trui Aide est un partenaire, en tout cas, aux côtés du ministère de l'Environnement pour, justement, travailler à l'atteinte des objectifs des politiques publiques sectorielles en la matière. Du coup, lorsqu'il s'agit de participation à la COP, nous sommes alignés aux côtés du ministère pour, justement, travailler en amont de manière à préparer une bonne participation du Burkina et à avoir aussi une bonne participation du pays en termes de visibilité. Parce que lorsque vous allez à la COP, vous avez également ce qu'on appelle traditionnellement en Afrique sur nos impietataires. Donc, nous, nous avons travaillé aux côtés du gouvernement, justement, en amont, pour vraiment réussir ces questions-là. Il était important pour nous d'être présents aussi pour défendre notre position. Et parlons de défense de position. Quelle était la position du Burkina dans les négociations qui ont été minées à la COP ? Ok. Par rapport à cela, quand vous avez suivi l'intervention de Mme Barrault, le Burkina, face au travail dans des groupes de négociations, c'est vrai qu'on a notre position au niveau national, on a nos priorités, on a nos défis à délever. On est dans les groupes avec qui on partage les mêmes intérêts, à savoir le groupe des pays les moins avancés, c'est les pays les plus vulnérables au changement climatique, dont nous avons les centres d'intérêt communs à défendre, notamment la question du financement, parce que nous sommes très vulnérables, on a des capacités financières très faibles, et nous subissons les effets néfastes des changements climatiques, alors que nous connaissons vraiment les pays responsables qui ont l'obligation de soutenir, nous, les pays les moins avancés. Donc nos priorités aussi sont alignées avec celle du groupe Afrique, qui est un très grand groupe, et le groupe de 77 plus la Chine. Donc nous défendons beaucoup plus les questions d'adaptation, qui sont notre priorité, et bien sûr nous contribuons aussi à l'atténuation de ces changements climatiques, et sans oublier les questions d'agriculture, les questions de pertes et préjudices, et bien d'autres thématiques qui sont d'importance pour le Burkina Faso. Alors pour revenir à la préparation même de la COP, comment est-ce que cela a été effectué du côté du ministère, en termes de choix des représentants pour la délégation ? Ok, merci beaucoup. Il faut se dire que la délégation du Burkina Faso est une délégation qui comprend plusieurs acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, que ce soit les acteurs de la société civile, les ONG, les privés, les institutions sous-régionales. Il faut se dire qu'avant de partir à la COP, c'est une préparation de longue durée. Donc on commence d'abord par une feuille de route. Nous avons une feuille de route du début jusqu'à l'après-COP. Et dans cette feuille de route, il y a plusieurs activités qui nous menons. Premièrement, il faut avoir l'autorisation du gouvernement. Donc on soumet une communication orale en conseil de ministre. Quand on a le hockey du gouvernement pour participer à la COP, avec les acteurs ministériels, puisqu'il y a plusieurs secteurs qui sont concernés par l'échangement climatique, il y a le ministère de l'Environnement, qui est la structure qui coronne l'ensemble de tout cela. Donc le ministre en charge de l'Environnement adresse des correspondances au département ministériel clé, qui sont beaucoup aussi impactés par l'échangement climatique, où il demande à ce département de mettre à notre disposition des experts, des experts qui vont nous accompagner dans les différentes négociations. Pour ce qui concerne les organisations de la société civile, la volonté vient d'eux. Donc c'est des demandes motivées qui soumettent, et nous regardons comment on peut valoriser l'expertise dans des groupes, puisqu'on cible des thématiques majeures d'intérêt pour le Burkina Faso, et pour chaque thématique, on a une ludeur. Donc en plus de ces ludeurs, on associe d'autres experts pour permettre de couvrir l'ensemble de ces rencontres, puisqu'il y a plusieurs rencontres qui se déroulent au même moment. On a souvent plus de 40 événements qui se déroulent à la même heure. Donc si vous n'êtes pas très bien organisé, vous allez perdre beaucoup d'informations. Dans notre organisation, on a ciblé les thématiques d'importance pour le Burkina Faso, et on a réparti l'ensemble des délégués qui ont été validés par les autorités. Voilà, la participation a été validée par les autorités du ministère en charge de l'environnement. Et justement, au cours de cette répartition et responsabilisation, est-ce que les délégués du Burkina ont pu prendre la parole et affirmer la position du pays ? Bien sûr, puisqu'il y a des rencontres préparatoires, et au cours de ces rencontres préparatoires, chaque délégué avec les personnes avec qui ils travaillent, affine leur position. Et avant même la COP, il y a plusieurs rencontres préparatoires où le Burkina participe, et c'est là-bas, on fait passer nos priorités, et ce sont ces ensembles de priorités que nous partons défendre. Quand vous avez été accrédité par le pays, vous avez droit à la parole. Mais on s'organise de telle sorte que on ne puisse pas parler au hasard, en quelque sorte, parce que c'est aussi une diplomatie qui entoure cela. Il y a des échanges préalables, préliminaires, pour pouvoir faire passer la position du Burkina. C'est une organisation d'ensemble. Alors, on parle toujours de la COP. Du côté des conclusions, en tant qu'acteur de la société civile, si on peut le dire ainsi, comment vous avez apprécié les conclusions de cette rencontre ? Il faut dire que nous, au niveau de la société civile, c'est qu'on nous a fondamentalement préoccupés au niveau de la participation à la COP. C'est bien entendu ses conclusions, mais c'est aussi un certain nombre, comme je l'ai dit, de position que nous défendons en interne. Donc, si vous me permettez d'évoquer ces questions, c'est aussi pendant que les partis sont en train de négocier, c'est qu'à marge, nous aussi, nous puissions donner de la voie pour justement dégager ce que nous avons comme vision par rapport à l'évolution de l'environnement. Qu'à cela ne tienne, pour ce qui concerne les conclusions, véritablement, ils l'ont évoqué tantôt, il y a eu une quarantaine de décisions qui ont été prises. Mais le souci pour nous, c'est beaucoup plus dans l'application que dans la prise de décision. Parce que très souvent, lorsque la décision est prise, soit il y a un processus d'application qui fait qu'à terme, on ne voit pas les résultats escomptés dès la prise de décision. Donc, du coup, pour nous, c'est véritablement que l'accent soit mis sur la mise en œuvre de ces différentes décisions et que l'on permette, nous, aux acteurs de la société civile, d'avoir accès aux décisions et de pouvoir faire le suivi progressif de la mise en œuvre. Là, ça nous permettra effectivement de voir que ces décisions mises en œuvre permettent aux populations de tirer les ornières. Parce que nous, à terme, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui arrive à la communauté locale. Parce que toutes ces grandes rencontres qui sont organisées, le but final, c'est de permettre aux populations, aux communautés locales de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Mais pour nous, c'est de voir si l'ensemble de ces décisions prises, que ce soit sur les questions de financement, que ce soit sur les questions d'adaptation, d'atténuation et que ce soit encore, que toutes ces décisions soient appliquées à la lettre et que nous puissions faire le suivi pour qu'à terme, les populations locales puissent en bénéficier. Oui, beaucoup d'observateurs, justement, jugent que ces différentes rencontres mondiales s'apparentent à des messes de promesses et d'intentions. Mais finalement, en termes de résultats, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est quand même une grande messe. C'est une réunion de leaders mondiaux et c'est vraiment un cadre au cours duquel toutes les grandes personnalités en matière d'environnement sont présentes pour pouvoir dégager les positions des États, dégager les positions des grands groupes, comme ils viennent de le dire. Alors, pour nous, d'abord, c'est important que lors de ces rencontres, les positions puissent être dégagées et que chaque pays puisse défendre ce qu'il a comme intérêt par rapport à la question environnementale. Le plus important pour nous également, ce n'est pas aussi de durer en longueur dans la tenue de ces rencontres, mais c'est en termes d'efficacité. Nous, ce qui nous intéresserait peut-être, par exemple, au niveau de la société civile, c'est que, par exemple, en amont, les échanges puissent être davantage serrés et puissent avoir des résultats beaucoup plus concrets pour que lors de ces rencontres, ces rencontres puissent moins durer en longueur, mais également porter des fruits plus efficaces et plus palpables pour la population. Sinon, en termes d'organisation, je pense que ce sont des rencontres qui sont nécessaires parce que c'est justement ce choc d'idées, ce choc de vision que jaillit la pollution médiane qui permet à chacun de pouvoir bénéficier de la question environnementale. Alors, je reviens à Marthe Barrault. La question du pollueur-payeur, du pays pollueur-payeur, est-ce qu'à ce jour, on peut dire que c'est une stratégie qui est appliquée ? C'est une question très intéressante et très pertinente. D'abord, il faut qu'on comprenne que la question du pollueur-payeur, ce n'est pas juste dire que c'est accepté de... Le plus paye le plus. Voilà, en fait. Donc, il faut juste... Ce qui est déjà fait est fait. Donc, on interpelle juste les uns et les autres à ne plus commettre ce qui a été déjà fait, à travailler, à corriger, en fait, ce qui est déjà fait. Voilà. Si je prends, par exemple, le cas des changements climatiques, les révolutions industrielles des années antérieures ont fait qu'aujourd'hui, on parle des changements climatiques, on parle de réchauffement global. Donc, la position actuelle, c'est de tirer la sonnette d'alarme aux autres en disant que si vous voulez vraiment vous industrialiser, nous ne sommes pas contre, mais s'il vous plaît, allez-y vers les alternatives, changez, en fait, voilà, le type d'énergie à utiliser. On ne veut plus que vous utilisez, en fait, l'énergie fossile. C'est juste pour dire que il n'est plus autorisé, en fait. Ce n'est plus un droit de polluer et de revenir après procéder à la réparation. Donc, il faut juste travailler avec les uns et les autres en disant qu'il faut changer de méthode, il faut changer de manière, il faut adopter, en fait, des alternatives qui polluent moins, voilà, et voilà, abandonner, travailler à abandonner tout ce qui est énergie fossile, diminuer, voilà, leur utilisation, et puis aller vers les énergies propres, ainsi de suite. Voilà. Ça tombe bien que vous parlez d'énergie propre puisque c'était au centre du débat lors de la COP 28, plusieurs voies qui se lèvent pour qu'il y ait un changement de mode de transition, d'aller vers une transition énergétique avec des minéraux renouvelables. Alors, pour beaucoup, en allant vers cette transition, vu l'échéance et vu les impacts, l'Afrique pourrait sortir perdante de ce débat, si toutefois il n'est pas bien structuré, parce qu'on a l'impression que ce sont les pays développés qui ont tiré profit des richesses liées à cette énergie-là, l'énergie fossile, bien sûr, et maintenant, vu que ce sont des énergies qui finissent, si je peux le dire ainsi, il y a un gros débat qui se mène, changement climatique aidant pour aller vers une autre transition. Alors, est-ce que l'Afrique ne sont pas perdantes de ce débat ? Je pense que non, parce que c'est la notion de transition juste et équitable que nous défendons. Donc, quand vous avez suivi les grands débats, c'était les questions de transition juste, il faut que cette transition soit très juste, sinon, comme vous l'avez dit, l'Afrique risque de sortir grand perdante, parce que quand on regarde la quantité de gaz et de feu émise par l'Afrique, quand on rapporte à l'échelle mondiale, c'est très insignifiant. C'est moins de 4% des émissions à l'échelle mondiale. Donc, si cette transition n'est pas juste, effectivement, on va sortir très perdant. On a des experts qui travaillent sur cela, on a des éminents négociateurs qui travaillent sur cette thématique d'atténuation et de transition juste, pour que nous ne sortons pas perdants. Le débat autour de la transition énergétique, sans doute que vous le suivez de près, comment l'Afrique peut tirer son épingle du jeu pour ne pas se laisser justement voler ses richesses comme cela était le cas pour les énergies fossiles ? Je pense qu'il a évoqué la bonne question, c'est la question d'équité. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où la situation de dégradation est déjà existante. C'est de faire en sorte que ce qui vient, il ne s'agit pas de notre point de vue d'une course pour rattraper les autres dans ce qu'ils ont fait de mauvais, pour que nous puissions aussi atteindre les niveaux de développement, mais c'est à partir de l'instant où nous sommes de voir comment ensemble, de façon équitable, nous allons exploiter cet environnement maintenant pour qu'il soit de façon bénéfique à l'ensemble de la planète et aux générations futures. Du coup, à partir du niveau de développement où chacun se situe, c'est vrai qu'il y en a qui ont déjà abusé du potentiel environnemental pour être au niveau de développement où ils sont, mais le danger aujourd'hui, c'est de jauger pour que ce qui reste ne devienne pas un danger pour l'humanité. Du coup, la notion d'équité dans les énergies renouvelables me paraissent fondamentalement la solution pour permettre aussi à l'Afrique de tirer ses ornières de cette question environnementale. Alors, souvent, vous n'avez pas l'impression que ce sont les pays qui détiennent les minéraux de transition qui sont plus en avance sur ce débat-là que ceux qui n'en possèdent pas. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que ceux qui n'en possèdent pas jouent la carte de l'observateur et laissent les autres pays qui sont riches en minéraux de transition mener le débat ? De mon point de vue, ça peut paraître une vue, une vision empirique parce que la question environnementale, c'est une question de sensibilisation globale pour que chacun puisse prendre conscience de là où nous sommes et de là où nous devons aller. C'est vrai que... On parle d'enjeu stratégique. Oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu économique, un enjeu stratégique qui est en jeu. Encore faut-il que vous puissiez peser de tout votre poids pour faire prendre une décision. Aujourd'hui, nous savons que lors des grandes messes, c'est le choc des puissances économiques, des grandes puissances mondiales et des puissances émergentes. Mais comment nous, pays en développement, nous avons la possibilité de jouer d'une stratégie pour pouvoir justement tirer notre épingle du jeu ? Et c'est là justement la stratégie des négociations au niveau de la COP. C'est de voir comment dans ces groupes, nous pouvons défendre une position pour peser autant que ceux qui pensent être les puissants du monde aujourd'hui. Si nous prenons les 77 plus la Chine, nous prenons l'ensemble du continent africain et réunis. Je pense que si nous sommes soudés et si nous sommes beaucoup plus consensuels dans les prises des décisions et les débats, nous pouvons faire face à ces puissances mondiales, ces grandes puissances qui, on peut supposer, sont ceux qui tirent les ficelles du jeu mondial. Mais encore faut-il que nous restions vraiment dans cette coalition, dans ces positions unies et consensuelles qui permettent au continent de pouvoir tirer son épingle du jeu. Alors, on entend là beaucoup de signes. Est-ce que réellement, il y a une synergie ? Parce que c'est une question qui compte. Est-ce que la voix des pays en développement compte dans de telles rencontres ? Oui, quand vous prenez le document qui régit même la Convention de l'Union sur les changements climatiques, chaque pays a une voix et les voix sont identiques. Raison pour laquelle le processus de négociation est un processus très long. Ça veut dire que si on doit prendre une décision en lien avec un volet quelconque, si un pays n'est pas d'accord, il n'y a pas de consensus. Raison pour laquelle on peut négocier pendant des années et des années pour trouver un consensus. Puisque toutes les décisions des corps se prennent au consensus. Donc, les tests sont clairs, chaque pays a la même voix. Si on veut adopter une décision en principe, si nous, on ne sont pas d'accord, on peut dire qu'on ne sont pas d'accord, la décision ne sera pas adoptée. Mais ce qu'il faut souligner également, quand nous partons aussi dans ces grandes rencontres, on a des lignes rouges, on n'est pas... Voilà. Souvent, c'est des données et du recevoir. Donc, on ne part pas pour tout perdre, on ne part pas aussi pour tout gagner. Ça, c'est le principe du jeu. Donc, tu acceptes céder ici, mais tu acceptes gagner forcément vaille que vaille de l'autre côté. Donc, c'est beaucoup d'enjeux. Il y a la diplomatie qui est mêlée, il y a la politique, il y a l'économie, il y a la question culturelle. C'est ça qui fait que les négociations autour des changements climatiques sont souvent très difficiles. Est-ce qu'on peut dire que le Burkina a gagné à l'issue de ces négociations ? Bon, quand on regarde on ne peut pas dire qu'on a... Ou a dû concéder quoi ? Oui, puisque sur les questions de finances, nous sommes très stricts là-dessus. Souvent, pour les questions d'atténuation, on cède un peu. Par exemple, il y a des thématiques comme l'adaptation, ça, c'est notre ligne rouge. Les thématiques pertes et préjudices, aussi, voilà. Et sans oublier les questions d'agriculture, aussi, où nous sommes aussi très, très accrochés à cela. Alors, la thématique pertes et préjudices, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Par rapport à la thématique pertes et préjudices, c'est tout ce qui est pertes immatérielles, économiques, qui ont été causées, en fait, par des changements climatiques. Mais il faut dire qu'à la date d'aujourd'hui, on ne s'est pas encore entendu sur une définition consensuelle, parce que, tout simplement, les pays développés ont leur vision, parce que chez eux, ils veulent mettre la catégorie pertes et préjudices dans l'adaptation, alors que chez nous, ce n'est pas le cas, parce que l'adaptation, les changements climatiques sont déjà là. Nous, nous cherchons à nous adapter, nous cherchons à améliorer, en fait, notre quotidien. Voilà, nous cherchons vraiment à évoluer avec déjà ce qui est là, mais alors que les pertes et préjudices, ce n'est pas le cas. Et nous faisons les négociations avec, par exemple, les États insulaires, où il y a actuellement certains États insulaires qui ont disparu, même à cause de la montée des eaux. Donc, vraiment, nous sommes en train de négocier, en fait, d'abord à trouver, en fait, une définition consensuelle pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est pour le moment, nous cherchons vraiment à être dédommagés, que tout ce qui est perte immatérielle, que tout ce qui est économique, entrant dans le cadre vraiment causé par les changements climatiques, puissent être vraiment pris en compte. Donc, c'est vraiment une ligne rouge. Voilà, et nous sommes vraiment, en tout cas, unanimes là-dessus, tout ce qui est payé en développement et également tout ce qui est payé les moyens avancés. Et donc, il faut dire que, et à ce niveau également, il y a la société civile qui nous aide beaucoup, voilà, parce que c'est eux qui soutiennent, en fait, qui font le plaidoyer, voilà, ils nous soutiennent vraiment dans les négociations, en fait, voilà, sur cette ligne rouge à ne pas dépasser. Voilà. Oui, je voudrais revenir sur la question selon laquelle si le Burkina Faso a gagné ou si le Burkina Faso a dû concéder des choses, alors, pris sur cet angle, c'est beaucoup plus sur l'angle des grandes négociations. Mais, il faut aussi noter qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui partent aussi pour défendre des projets, pour nouer des partenariats, pour rencontrer des bailleurs de fonds et du coup, en termes de résultats, ça revient également au pays pour investir en termes de bénéfices pour les populations locales. Si je prends l'exemple, par exemple, l'exemple de True Aid, nous sommes allés, par exemple, échanger sur un programme qu'on appelle le programme Mosaïque en appui à la Grande Muraille Verte et pour voir comment la société civile peut être associée à l'accès au financement pour atteindre les objectifs de la Grande Muraille Verte. Nous avons également présenté un projet qui s'appelle un projet Tontenga et qui est un projet qu'on appelle couramment projet carbone. Donc, du coup, lorsque nous présentons ces projets et lorsque nous attirons des partenaires financiers, lorsque nous attirons des partenaires techniques, nous investissons pour la population et en dehors des grandes négociations au niveau des délégués, des partis, c'est aussi des acquis pour le pays qui permettent de venir booster un peu le développement au niveau local pour le bien-être des communautés. Alors, je reviens donc aux attributs du Conseil national pour le développement durable. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau dans le cadre de la lutte contre le changement climatique au Burkina ? Oui, en matière de lutte contre le changement climatique, il faut dire que le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable oeuvre à, premièrement, développer beaucoup d'outils en lien avec les décisions prises. Pour cela, nous avons développé des outils en lien avec l'adaptation. On a un plan national d'adaptation au changement climatique. On a aussi, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de Paris, nous avons un document qu'on appelle la CDN, la contribution déterminée au niveau national, qui montre notre engagement à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique. Et des outils en lien avec la communication, les outils de prise en compte des changements climatiques dans le BDG, voilà, les outils, il y en a tellement qu'on a développé, il y a aussi des appuis conseils et aussi, on mobilise également des ressources, on accompagne les organisations de la société civile et que ce soit les acteurs non étatiques, voilà, en termes de mobilisation des ressources. donc pour se dire qu'en la matière, il y a tout un ensemble d'actions que le secrétariat permanent qui abrite la focalité des changements climatiques au Burkina face au travail avec tous les acteurs, voilà, pour permettre de lutter contre les changements climatiques et de réduire notre vulnérabilité et aussi renforcer la résilience des communautés. À cela aussi, on a des interventions aussi au niveau commun, au niveau local, voilà, parce que l'adaptation est beaucoup plus locale, parce que une région X a une manière de s'adapter qui peut différer à une région Y. Peut-être une région X est beaucoup confrontée par les inondations, l'autre, c'est la question de Chichérest, donc ça veut dire qu'il faut avoir une approche plus locale, voilà, pour permettre à cette population de s'adapter. Alors, sur la question de la priorité que le gouvernement accorde au changement climatique en termes de financement, Marthe Barraud, est-ce qu'on peut dire que c'est une priorité pour le gouvernement ? Quel est, si on doit définir un pourcentage de ce qui est mis dans le cadre du changement climatique ? Je dirais qu'on a quand même l'accompagnement du gouvernement. C'est vrai que je n'ai pas une enveloppe à vous donner. Parce que c'est une priorité. Oui, c'est une priorité parce qu'il y a un monsieur Traoré qui vient de parler, de développer en fait les outils qu'on a mis en place. Il faut le dire que c'est vrai que pour la conception de ces outils, on a des partenaires qui nous accompagnent, mais n'oublions pas qu'il y a une partie également qui est supportée par l'État. En plus de ça, on a par exemple des initiatives sur le terrain et ces initiatives au profit des collectivités locales également. Il y a la partie État qui fait partie. Ça veut dire que le gouvernement soutient vraiment ces initiatives-là. Et disons, il y en a plein d'initiatives et même quand on prend par exemple les ONG, c'est vrai, nous partons vers eux, nous les accompagnons pour l'élaboration par exemple des notes conceptuelles. C'est le personnel de l'État, c'est le personnel qui a été formé par l'État. On a toujours, vraiment, l'État a toujours quelque chose à y mettre vraiment dans la cagnotte pour que vraiment nous puissions lutter contre les changements climatiques. Alors, en tant que partenaire social, est-ce que vous jugez que la cagnotte pour lutter contre le changement climatique, elle est assez lourde ? Nous, on pense que le financement de la lutte contre le changement climatique devrait être vraiment une priorité gouvernementale. Pourquoi ? Parce que la question environnementale est une question transversale. M. Traoré l'a dit tantôt, en allant à la COP, le ministre de l'Environnement adresse même une correspondance à d'autres membres du gouvernement, donc c'est à d'autres secteurs qui sont touchés par la question environnementale. Du coup, de notre point de vue, le financement de l'environnement devrait être vraiment une priorité. Nous, au niveau de True Aid, nous sommes actuellement en train de commanditer une étude sur l'état des lieux du financement de la restauration des écosystèmes au niveau local. Je pense que c'est un document qui nous permettra justement d'argumenter un travail de plaidoyer auprès du gouvernement pour voir comment auprès du gouvernement mais aussi auprès des collectivités territoriales pour voir comment justement cette question de financement de la restauration des écosystèmes de financement de l'environnement pourrait être boostée et permettre aux acteurs d'investir et de manière à permettre aux communautés de s'adapter au changement climatique. Donc, du coup, c'est vraiment un message fort que nous avons au niveau de True Aid c'est de voir comment justement on peut augmenter l'offre financière au niveau de la lutte contre le changement climatique et de façon globale à la protection de l'environnement. Alors, la question de l'adaptation vous l'avez dit c'est un point majeur dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Est-ce que du côté des collectivités locales est-ce que lorsque ce message-là est porté à leur connaissance est-ce qu'il y a un retour favorable ? Est-ce qu'ils sont disponibles à aller vers cette adaptation cette résilience face au changement climatique ? Oui, comment on a l'habitude de dire l'adaptation n'est plus un choix mais une option obligatoire pour que chaque acteur parce que nous vivons les changements climatiques. Imaginez quand vous partez au niveau local on voit comment la chichérèse impacte sur les récoltes comment les inondations également impactent sur les récoltes. Donc si on a plusieurs techniques d'adaptation eux-mêmes les populations ont développé des techniques endogènes qu'avec la recherche nous sommes en train de mettre à l'échelle pour pouvoir optimiser pour pouvoir accroître les rendements. On peut citer par exemple les questions des ailes la question de demi-lune la question de cordon purée etc. Il y a beaucoup de technologies qui sont déjà développées au niveau local ça veut dire que ces populations locales en ont conscience et quand nous arrivons c'est juste les accompagner pour améliorer ce qu'ils font. Très souvent c'est les questions financières qui limitent un peu les interventions. Dieu merci le Burkina est adhéré à une initiative qu'on appelle une initiative de l'adaptation et une résilience efficace à long terme qui sera implémentée dans plusieurs communes au Burkina Faso au nombre de sept et Mme Barraud est point focale de cette initiative et nous avons mené déjà des actions d'information et de sensibilisation de ces acteurs et le processus est actuellement en cours. Peut-être qu'elle pourra revenir beaucoup plus en détail sur les actions majeures qui ont été menées au niveau local en matière d'adaptation. On vous écoute donc. D'accord. Merci bien, madame. Il faut dire que l'initiative pour une adaptation et une résilience efficace à long terme des pays les moins avancés c'est une initiative vraiment à laquelle le Burkina a adhéré. Il faut dire que le Burkina n'est pas seul. Voilà, on a commencé les activités pratiquement en 2022 l'année passée. Les autres l'ont commencé avant nous mais vu notre contexte, on a commencé un peu en retard mais il faut dire que nous sommes en train de travailler avec des communautés et des collectivités territoriales et en fait ce qui est intéressant dans cette initiative c'est que c'est aux communautés locales elles-mêmes de pouvoir identifier leurs priorités d'adaptation pour pouvoir en tout cas faire face aux effets des changements climatiques. Donc quand ils vont finir maintenant d'identifier en fait ces priorités nous on met à leur disposition maintenant le budget voilà donc il faut dire que chez eux là-bas ils ont mis en place une cellule voilà qui est un peu inclusive parce qu'il y a la jeunesse qui est prise en compte il y a le genre qui est prise en compte voilà la société civile ainsi de suite en fait c'est vraiment tous les acteurs qui se retrouvent vraiment au sein de cette cellule qui vont réfléchir ensemble qui vont identifier en même temps les priorités voilà en lien avec l'adaptation pour pouvoir faire face aux changements climatiques donc nous sommes à cette étape-là comme M. Traoré l'a dit c'est quelques communes nous sommes vraiment à nos débuts et c'est c'est un programme triennal pour le moment voilà pour cette phase-là voilà donc on va travailler avec ces communes et pour voir concrètement voilà ce qu'on peut avoir comme résultat en termes d'adaptation alors la lutte contre le changement climatique une lutte de longue haleine on aimerait bien dire une lutte même générationnelle ben oui je pense que c'est un processus qui a commencé avec des générations antérieures à la nôtre et qui se poursuivra avec les générations futures je voudrais aussi rendre un vibrant hommage au vieux Yacouba qui arrêtait le désert c'est un grand-père et il a commencé déjà et on n'y croyait pas aujourd'hui nous nous sommes dans l'action et nous sommes en train de travailler avec les communautés pour faire face à cette préoccupation et à ce phénomène mondial et nous sommes certains que c'est un c'est un processus que ce soit au niveau des acteurs des communautés locales que ce soit au niveau des institutions que ce soit au niveau des bailleurs de fonds nous sommes conscients c'est un processus qui sera vraiment très long et vous voyez au niveau de l'union africaine il y a ce qu'on appelle la vision 2063 donc c'est une vision sur une cinquantaine d'années jusqu'en 2063 qui prend en compte justement la question de la lutte contre le changement climatique et de l'amélioration des conditions d'existence des populations à travers justement la gestion durable des ressources naturelles M. Traoré l'a évoqué tantôt la question de toutes ces techniques éprouvées de gestion durable des terres les demi-lunes les cordons pureux les ailes les brise-vents et ainsi de suite donc tout cela ce sont des actions que nous allons devoir adopter pour pouvoir nous adapter et si nous arrivons justement à l'adaptation il est obligé que les générations futures puissent avoir ces comportements responsables donc du coup le jour où nous dirons que nous sommes arrivés à une neutralité ce n'est pas pour dire que le combat est terminé c'est pour dire justement c'est une interpellation pour dire ne faisons plus comme les générations antérieures qui ont détruit mais ayons des comportements responsables de manière à ce que nos enfants et nos arrières et petits-enfants puissent aussi en bénéficier donc c'est un processus à mon avis sans fin un comportement responsable tout est dit responsabilité dans le sens de stop au gaspillage au-delà d'aller vers cette transition vers l'énergie renouvelable il y a également des comportements responsables à observer n'est-ce pas oui oui bien sûr quand vous prenez la gestion de l'environnement il y a beaucoup de comportements qui portent préjudice à l'environnement c'est ça il y a des modes de production et de consommation que nous qualifions de non durable parce que ça impacte beaucoup et quand vous prenez par exemple la question du changement climatique ce que nous nous subissons c'est les conséquences de l'ère préindustrielle vous l'avez évoqué à l'introduction donc ce que nous nous allons poser comme actes c'est les générations futures qui vont en partie raison pour laquelle il faut avoir il faut poser des actes salutaires aujourd'hui de telle sorte que la répercussion puisse être bénéfique pour les générations futures c'est bien dit mais du côté des finances justement il faudrait que l'état mette plus de fonds à disposition et que les partenaires également respectent leurs engagements pour l'atteinte des objectifs communs fixés c'est ça voilà on demande plus en tout cas plus l'augmentation de l'enveloppe voilà au niveau de l'état et que les partenaires également puissent vraiment répondre en tout cas respecter leur engagement et en plus de ça nous interpellons également les différents acteurs que ce soit de la société civile que ce soit de la collectivité territoriale à se mettre vraiment en consortium voilà au lieu d'aller individuellement qui se mettent en consortium voilà pour pouvoir accéder plus facilement à tout ce qui est finance climat merci une interpellation qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd nous sommes heureux d'entendre même qu'au niveau du gouvernement ce besoin là est réel parce que l'argent reste le nerf de la guerre et on ne peut se développer on ne peut faire face à la situation que lorsqu'on investit et pour investir il faut véritablement des financements nous avons développé des modèles je pense qu'en partenariat avec le ministère de l'environnement par exemple dans le cadre de la mise en oeuvre du projet OEOPANI nous avons développé un modèle de gouvernance locale des ressources forestières et qui est mis en oeuvre dans une vingtaine de communes à travers les différentes régions du pays dans quatre régions du pays mais si le modèle est adopté ça veut dire que c'est un modèle qui est bon qui est viable qui peut permettre justement de faire face à la question du changement climatique et à la résilience des populations et encore faut-il avoir les moyens de mettre cela à l'échelle le Burkina Faso compte plus de 350 communes nous sommes et 13 régions si le projet est dans quatre régions c'est peut-être une question de moyens donc la question du financement de l'environnement reste le point névralgique qui va nous permettre à nous tous de pouvoir justement faire face à la dégradation alors le dernier mot on va vous l'adresser Étienne Traoré on pourrait terminer par cette interpellation à l'endroit de tous les Burkinabés que nous sommes nous devons donc être tous acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique effectivement la question des changements climatiques comme je le disais ça touche tous les secteurs donc chaque acteur a un rôle à jouer voilà pour sauver notre planète Terre qui est très malade et comme vous le savez il n'y a pas de planète B donc si nous ne protégeons pas cette planète nous allons tous périr ensemble mais avec l'engagement de tout un chacun nous pensons que nous pourrons faire face à ce phénomène qui nous impacte sérieusement qui menace même la vie sur la Terre je vous dis donc merci à tous merci à madame Marthe Barouki merci à Do-Étienne Traoré et merci à Fabrice Basier d'être venue sur ce plateau merci fidèles téléspectateurs